Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode sur Forever Stranded Last Souls, très content de vous retrouver avec pas mal de choses, pas mal de choses qui ont été faites depuis le dernier EP, comme vous pouvez le voir, voilà, on continue à prendre position des lieux, tranquillou, il y a tout un petit setup qui s'est installé ici là, et j'ai encore du boulot, j'ai encore du boulot, mais vous allez voir qu'on a quand même bien avancé sur le début de l'automatisation un petit peu de tout ce qu'on a à faire, et donc pour faire rapide et pour faire bien surtout, donc mon générateur il est lancé lui, donc lui il rigole pas, il est online, et donc là je brasse 15 000 RF par tic, ce qui est méga legit, et pour l'instant j'en suis encore au stade où les tubes se remplissent de yellow light, comme vous pouvez le voir, donc là il y a plein de petites particules, et pour l'instant je le remplis, je suis en train de le remplir, voilà, tranquillement, donc j'ai un petit peu regardé le délire, et donc forcément le coffre qui est ici, je n'ai pas de buffer, il est vite dans l'immédiat, si je vois qu'on est trop short, si je vois que c'est un petit peu la merde, je referai une deuxième graine, parce que là forcément, vous l'avez compris, les yellowium seeds, elle est juste ici, c'est elle qui me permet d'intégrer et d'ingérer des yellowium ingot, pardon, comment j'ai fait, c'est simple, ici, bim, sortie, énergie, bam bam, la guardian cloche, on l'avait déjà, guardian cloche qui nécessite de l'énergie qui arrive par le haut, et de l'eau qui arrive ici sur le côté, avec le butler, comme vous l'aviez dit, vous l'avez conseillé, fais-toi un infinity water bucket de tiny progressions, et puis envoie, et fais-toi plaisir, donc le petit saut, comment est-ce qu'il se fait, de la flotte, high offender, et du steel ingot, alors le steel par contre, j'ai essayé d'utiliser celui que j'avais d'immersive, ça ne fonctionne pas, donc gardez en tête qu'il faut vous crafter ce petit stone hammer, mais voilà, c'est assez simple, c'est assez simple à crafter, donc en gros, gardez en tête, voilà, voilà un petit peu tous les petits crafts en cascade à faire, pour arriver à ce stade-là, et bien évidemment, une fois que c'est fait, vous avez votre infinite water bucket qui remplit de l'eau ici, qui injecte dans ma guardian cloche, qui est juste là, et ensuite, donc j'ai, donc l'eau arrive par ici, l'énergie par ici, les items, eux, partent en dessous, dans le bloc magnifique que vous voyez ici, donc un craftier, un crafter tier 1 de RF tools, donc j'ai un seul et suffisant, au niveau du RF, j'ai pas besoin de, comment dirais-je, c'est bizarre, j'ai pas accès au craft, non pourtant ça marche, parce que sinon j'aurais pas les tubes qui sont remplis, ouais je les vois pas, c'est bizarre, bon en tout cas voilà, les items sont récupérés ici, et envoyés dans le crafter, pas besoin de mettre de cerveau, guardian cloche, la guardian cloche gère l'extraction des items, donc ça c'est plutôt intéressant, ça fait quelques petites économies de ressources, l'air de rien, et ça me permet d'avoir un générateur qui tourne, voilà, 16 kg RF, et qui tourne plutôt bien, alors bien évidemment, il faut faire que je termine. Ensuite j'ai fait la même chose ici, donc ma flotte qui est là, donc là si je passe mon curseur sur toutes mes guardian cloches, vous voyez que l'eau ici est remplie, donc le débit pour l'instant de ce que j'ai est suffisant, l'énergie arrive par le haut, les items ici, l'eau en dessous ici, par contre pour l'eau il faut un cerveau, comme vous voyez ici, et j'ai replanté donc différents trucs, donc j'ai deux l'inferium ici, Wither Skeleton Seeds, c'est ce qu'on avait déjà, Bleed Seeds, Wood Seeds, donc le bois, ensuite Nature Seeds, et enfin qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis Dirt Seeds, voilà. Toute cette beauté de technologie, en gros avec des items ducts, je les réinjecte ici, donc j'ai déjà crafté deux crafters tier 3, je suis très simple à crafter pour le coup, c'est pas très coûteux en ressources, et donc pour l'instant je récupère mon inférium, je fais des blocs, je récupère les Wither Skeleton Essence pour faire des têtes de Wither, les petits bâtons pour les Blitz Rod, les petites Essences ici me permettent de faire du Hawkwood, les Nature Essences me permettent de faire du Sugarcane, et enfin la Dirt me permet de faire de la Dirt. Pas de scoop dans tout ce que vous voyez là, sauf pour la partie Nature Essence, qui peut me permettre de faire différentes choses, donc c'est-à-dire avec de la Dirt, je peux faire directement de la Grasse, du Mycélium, des Vines, des Cactus, de la Cade à Sucre, des Pumpkins, donc il y a pas mal de trucs en fin de compte qui sont accessibles au niveau du craft, et pareil pour les petites Essences au niveau du bois, goût d'Essence, là pour l'instant j'ai injecté du Hawkwood, mais selon la position de cette Essence-là, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez avoir du Hawkwood, du Spruce, du Birchwood, enfin tous les types de bois en gros, plus les Saplings, voilà. Donc, sympathique, vraiment sympathique. Par contre il fait nuit, ouais, si je me barre pas tout de suite, je risque d'avoir des soucis. Ouais, je vois un Creeper qui est là-bas, ok. Kassos, allons taper un petit Roupillon. En même temps ça me permet de voir, non, ici j'ai rien, j'ai pété mon vieux setup qu'il y avait là, parce qu'à un moment donné faut pas déconner, hop, mais il y a rien de nouveau ici, j'ai pas trop bossé au niveau décoration ou quoi que ce soit, ou rien de très très notable en soi, si vous voulez, rien de très foufou, hop, j'ai plutôt avancé de l'autre côté, vraiment sur toute la partie installation de ces trucs-là, parce que les Guardian Cloches, quand elles seront vraiment toutes installées avec les différentes graines, etc., je peux vous garantir qu'on va être en mode autonomie de dégueulasse, et ça, ça va être vraiment super méga intéressant, vraiment intéressant. Il faudrait que je le renlève celui-ci, je ne l'ai pas enlevé. Donc on y retourne, rapidos, pour que je vous donne juste la fin du flux de tout ça, donc les crafters qui sont alimentés en énergie par derrière, qui récupèrent les items par le dessus, les crafts sont paramétrés là, et ensuite vous voyez qu'ici j'ai une ligne d'items duct, et donc j'extrais les items par en-dessous, tout simplement, que je vais injecter par en-dessous, ici, au niveau du Drawer Controller, pour avoir déjà 138 de bois, 216 blocs d'Inferium, de la canne à sucre, les blitz, etc., la Dirt, et bien évidemment les têtes de Wither. Alors ce qu'il me faut maintenant, je ne sais pas, je crois que je l'ai dans le Nether normalement, mais ce qu'il va me falloir maintenant, c'est une petite clé, pour pouvoir verrouiller un petit peu tout ça au niveau des positions, et ensuite faire des upgrades, faire des upgrades avec du Void Upgrade, pour pas que j'ai des ralentissements ou des merdes, et mettre aussi des stacks upgrades pour pouvoir en stocker beaucoup plus que ce qui est disponible là actuellement. Nice ! C'est pas mal, tu me diras, c'est déjà pas mal, alors ici, de côté, j'ai laissé Die et Inferium niveau 2, la Water Essence, je l'ai enlevé, pourquoi ? Parce que c'est des crafts où il me faut du Bucket, il me faut des Dirt Essence, ou du Base Essence, selon les items, sauf que la clé, j'en ai pas une grosse nécessité, en tout cas pas pour l'instant, et les sauts de flotte, sincèrement, ça se stack pas, il y a de la flotte partout, j'en ai pas vraiment l'utilité, pour être honnête. Et ensuite, concernant le Die Essence, donc tout ce qui est, comment dire, merde, 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 tout ce qui est colorant, voilà, merci, selon la position, ça va vous donner des colorants différents, donc là, pour l'instant, je sais pas trop, je me tâte, en fait, je me tâte, pour ce genre d'item, à faire un petit setup de Guardian Cloche, là, ici, dans les parages, pour alimenter directement, ici, le Basic Drawer, et comme ça, quand j'ai vraiment besoin d'un type de colorant, et bien après, en gros, je le fais à la main, tout simplement, quoi. Là-dessus, il n'y a pas vraiment d'intérêt, clairement, à automatiser tout ça. Bref, alors, je regardais un petit peu les différents crafts, RF Tools, voilà, donc ici, Auto-Crafting, donc il y avait une cat, ici, qui concernait les crafters, donc ça tombe très, très bien, parce que c'est exactement ce qu'il me fallait, donc, on va pouvoir récupérer un premier Loot Chest, Mada, Mob Masher Upgrade, et Mob Masher Upgrade, Fire Aspect Looting, je connais pas trop ce truc-là, tiens. Hmm, je connais pas trop, tiens, donc il faudrait que je regarde. Donc, ça, pour l'instant, on va laisser tourner, ce que je voudrais faire, là, vu qu'on est à côté, c'est vérifier de temps en temps, quand même, où est-ce que t'en es, toi ? 17 000, donc il monte un petit peu au niveau des RF, d'accord. Les rods, j'ai du mal à voir s'il y a diminué ou pas, j'ai l'impression de l'avoir vu baisser un petit peu, mais entre le moment où ça baisse et le moment où ça remonte, ça remonte, pardon, pas ça remonte, je pense qu'il va falloir que je fasse un tout petit peu d'AFK pour voir un petit peu le débit, en fait, de ce que ça donne. Sinon, encore une fois, je referai une deuxième Gordon Cloche, juste ici. Allons-y, alors... Ah, j'avais ça aussi, je l'ai oublié, celui-là. Stone essence. Ah ! Alors ça, on peut peut-être l'utiliser, parce que ça va me permettre d'avoir de la... Ouais, ça me permet d'avoir de la cobble. Alors, cobble, stone, granite, Ok, donc diorite, andesite. Ok, donc on peut même faire du flint à partir de ça et tout. On peut faire pas mal de trucs, c'est quand même intéressant. On peut faire du gravel aussi, ça a un intérêt. Ça a un intérêt. Est-ce que j'ai seal touch sur ma pioche ? Prosperous, luck, mending, fortune. J'ai pas de seal touch. Très bien, donc ce que je vais faire, c'est qu'on va mettre en place le craft pour faire de la stone, comme ça je peux péter et récupérer de la cobble. Mais l'avantage, c'est que si je génère de la stone directement, ça va m'éviter de me faire chier. J'ai de la dirt ou pas ? J'ai pas de dirt. De me faire chier en gros, tout simplement. Ouf ! À cuire tout ce bordel. Donc ça fait quelques petites économies plutôt sympas, je pense. Donc on va aller ici. Tac. Et tac. Parfait. Comme ça, ça vous permet de voir un petit peu comment je set up ce genre de choses. Ce qui est assez simple. Donc là, on va faire remember, remember, remember. Voilà. Donc là, ici, il y a trois positions qui sont utilisées. Et donc là, on descend. On va lui mettre, hop. Nouveau craft. Paf, 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 paf. Tac. Perfect. Apply. Nickel. Donc dès que ce truc-là arrive, ma cobblestone va tomber par 24. Donc c'est pas trop mal. Et pour l'instant, ici, j'ai mis 4 inférium, 4, 4, 2. Donc bon, on peut un petit peu réorganiser. Je pense que là, je vais juste rajouter combien de... Bah, il ne me reste plus qu'un seul craft, de toute façon. Il ne me reste plus qu'un seul craft. Donc je rajouterai juste un seul truc ici. Ça sera largement suffisant. On reviendra checker après pour vérifier et être sûr que la cobble s'intègre bien dans mon système. Pour l'instant, on ne va pas se faire chier. On verra ça après. Ce que je voudrais faire, ce que je voudrais faire, j'ai remarqué quelque chose. Je vous l'avais dit il y a quelque temps. Ce que je voudrais faire assez rapidement, en fait, c'est l'extrême crafting pour pouvoir me faire l'anneau, l'angel ring et pouvoir voler et être tranquille. Sauf que pour le faire, il faut que je fasse le Freaks Crystal. Et le Freaks Crystal, c'est dans Applied. Donc c'est ici. Freaks Crystals. Et donc la redstone, facile. Nether Quartz, facile. Et j'ai du Charge Certus Quartz Crystal. Donc ça, normalement. Avec mon petit bordel ici. Je dois en avoir un petit peu. Et c'est toujours autant le merdier ce truc-là. Ouais, yellow right, j'en ai encore 4, c'est cool. Donc là, on va juste faire un petit... Hop, voilà. On pose ça là. Kaboum. Voilà, ok. Donc là, j'ai du Charge. Ok, c'est bon, c'est fait. Et Freaks Crystal. Donc là, je crois que pour l'instant, j'ai pas encore la machine, en fait, qui me permet de le faire ce bordel. Et donc, logiquement... Oh my goodness, on peut faire des seeds, les mecs. Alors ça, c'est tellement bon, ça. C'est un genre de truc relou. Donc Charge Certus Quartz, plus un Nether Quartz, plus une redstone dust, into a puddle next to one another, and wait a moment to receive the flux crystals. Ça, c'est le truc qui est assez relou, en fait. Enfin, assez relou. Non, mais le point d'entrée est un petit peu relou, parce que pour l'instant, on va pas pouvoir automatiser. Donc l'idéal, pour pouvoir l'automatiser, c'est de le mettre dans... Alors, Crystal Grosse Accélérateur, c'est ce qui permet d'aller plus vite, pour éviter que ça dépop into a puddle. Je sais pas s'il y a l'équivalent du Better Applied. J'ai pas l'impression. Ça s'en fout. Là, j'ai pas l'impression, les gars. Pouf, 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 pouf. Voilà, c'est tous les dérivés. Non, j'ai pas l'impression. Juste pour voir, quand ils mettent puddle... Non, y'a rien. On est bien d'accord. Pour moi, c'est dans la flotte qu'il faut le faire. On va essayer vite fait. De toute façon, au pire, là, pour l'instant, c'est pas le truc avec la plus grosse coupe du monde, en fait. Compte, hein. Hop. Non, 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 n'enlève pas ça, toi. Alors, on va taper Flix. Voilà. Ah ouais, c'est ça. C'est le truc avec le pourcentage. Ça, c'est long, ça. Ça, c'est très long. Ça, c'est très, très long. Et il faut que je fasse attention pour pas que ça débope, si je dis pas de conneries. Ouais, ouais, ouais. Charge, Nether Quartz et Redstone Dust. Je vais juste regarder quelque chose. Redstone Dust. C'est une Redstone normale. Ouais, ok. Seems legit, motherfucker. Alors, tac, c'est parti. On récupère. Pouf. La petite pleure, ici, avec de la Redstone. Parfait. Du Quartz, j'en ai forcément là-dedans. Voilà. Ça, c'est parfait, ça. Ce truc-là, c'est génial. J'ai tout à portée de main. Easy. Voilà. Et par contre, je suis pas sûr. Je vais juste tester si c'est comme ça. Non, pour moi, c'est pas comme ça. Pour moi, c'est pas comme ça. Logiquement, ce truc-là... Hein. Ça a balancé dans un coin de flotte. Non, je crois pas. Ce sont les perles qui sont balancées dans un coin de flotte. Dans un coin de flotte, pardon. Comme ça. Vous voyez, les petits éclairs... Voilà. Ah, mais non ! C'est bon. Je confondais avec autre chose. C'est pas celui-ci où il faut attendre trois plombes. Nice ! OK. J'étais déjà, en fait, quelques crans en avant. Quelques crans plus loin au niveau du truc. Claim. Nice. Alors, par contre, zoom pas aussi dégueulasse. Parce que là, c'est pas top. Et donc, bien évidemment, un scribeur, chargeur, ce qui me permet de charger le truc normal en version chargée. Pure Certus, Quartz, Pure Nether... Donc ça, c'est le truc qui est relou. C'est ça qui est long. Crystal Growth, Controller, Storing. Les presses, j'en ai pas mal déjà. J'en ai crafté, je crois, non ? Ou je les ai trouvés, je sais plus. Et Automated Inscrewing. OK. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Est-ce que maintenant... Ah, yes ! C'est bien ça. Ça me l'a bien débloqué. Ça me l'a bien débloqué. Extreme Crafting Table. On va regarder, du coup... On va vérifier rapidement. Bread. OK. J'ai du peigne. On va vérifier rapidement le craft. Ce que je voudrais voir, c'est que l'installation qu'on vient de faire à l'instant, est-ce qu'elle est OK ? Ouais. C'est bon, je vois de la cobble. Tac. 48. Donc ça marche bien, vous avez vu ? Ça marche plutôt bien. OK. Les slots sont bien là. Parfait. On va aller pioncer rapidement et on va regarder cet extrême table, ce qu'il me faut pour pouvoir la faire. Je ne pense pas qu'il me manque grand-chose. Je sais qu'il me fallait pas mal de diamants. Il me fallait quoi ? Il me fallait du fer, je crois. Je ne sais plus. On va regarder. On va regarder. Mais je pense que là, on a quasiment tout, voire tout sous le coude, normalement. Normalement. Je dis bien normalement. On croise les doigts. Et j'ai en profité pour quelque chose. Il ne faut pas que je l'oublie. Je n'ai pas intérêt à l'oublier quand même. Mais c'est vrai que la dernière fois, je vous ai un petit peu motivé en disant, allez les gars, c'est parti là. Je compte sur vous pour le soutien au niveau de la série. Et c'est vrai que vous êtes quand même au rendez-vous. Je ne peux pas vous l'enlever ça. Vous êtes là, vous êtes au taquet, vous êtes motivé. Mais clairement, la dernière fois, vous avez été extrêmement nombreux. Mais vraiment. Avec, comment dirais-je, au niveau des nombres de likes, etc. Vous avez sincèrement, littéralement, pété les scores. Donc franchement, un grand merci à vous. Et chose promis, chose due, on va se faire plaisir à la fin de l'EP. Mais merci beaucoup en tout cas pour votre réaction. Ça fait super plaisir. Donc, 8 Crystal Matrix Hangout. Ah oui, c'est ça qu'il me fallait. Donc, il me faut 16 Nether Star. Il me faut 16 Nether Star. Je ne suis peut-être pas très loin, en fait. 27. LOL. Ok, donc là, autant de dire que je suis plutôt large. Et ensuite, il me faut 4 Diamonds par truc. Ah, c'est juste du diamant ? D'accord. Il me faut juste du diamant. Bon. Je n'ai pas de Diamonds sur moi. Pas de soucis. On va faire ça. Cette âme de craft, quand on va l'avoir, je peux vous dire, ça va être la délivrance, les mecs. Ça va être un truc de ouf. Parce qu'on va pouvoir s'attaquer après sur d'autres choses. Quand on va voler, ça va changer la vie. Ça va changer la vie. Alors, vous avez été régulièrement, quelques-uns, à me dire, mais fais-toi un petit jetpack, etc. Il y a moyen de se faire plaise et tout. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est un truc que je fais souvent sur les petits mots de pack. Quand tu es au début comme ça, tu te galères un petit peu, tu fais ton jetpack, etc. Mais au final, j'aimais bien, là. C'est quoi, ça ? Rare Earth. Donc, j'ai eu quelque chose. Ok. Mais oui, je disais, j'aime bien, si vous voulez, la manière dont on a joué un petit peu. Voilà, on est dans le nether, on est ici. Il y a un côté sympathique, pour être très clair avec vous, que j'aime bien. Donc, je me suis dit, voilà, on continue comme ça. C'est le bonheur, tout plein. Hop. Où est-ce que j'en suis au niveau des décomptes ? Je n'ai pas du tout compté. Pourquoi tu t'es mis là-dedans, toi, petit combat ? J'en ai fait trois. Il me manque encore beaucoup. Wouah ! Je ne sais pas combien de diamants il faut, mais alors là, par contre, il me manque encore beaucoup. Est-ce que j'ai tout crafté ? Ouais, j'ai pas mal, j'ai pas... Ouh, putain. J'ai pas mal cramé mon stock, là, les gars. J'ai pas mal cramé mon stock. On va repasser vite fait à la casa. Et bien évidemment, je pense qu'à un moment donné... Tiens, les diamants. Est-ce qu'il y a des seeds pour le faire ? Ok, il y a des seeds. Donc, à mon avis, ça, ça va être quelque chose qu'on va faire assez rapidement, que je peux déjà faire, d'ailleurs, histoire qu'on ait une arrivée de diamants qui soit assez conséquente. Parce que sur ce genre de craft, ça va aller très vite, et ça va me foutre littéralement à poil. Donc, je sais pas combien il m'en reste ici au niveau de la maison. Enfin, au niveau de l'ancienne maison, du coup, parce que maintenant, on est bien implémenté dans l'Overworld. Ah, 214 diamants ! Ah, no joke ! C'est bien ! Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de voir qu'au final, j'avais quand même mis pas mal de trucs à traiter. 39, ça me paraît fat, par contre. On va y aller à tâtons, parce que j'ai peur de faire de la merde, en fait. J'ai quand même peur de faire de la merde. Je vais être très honnête avec vous. Pourquoi tu mets ça à chaque fois, toi ? J'en ai 6, il m'en manque 2. D'accord, il me manque 2, donc il me faut 4 diamond lattice. Il m'en faut 4, là j'en ai 0, 1, 2, 3 et 4. Ok, paf, donc ça, on va pouvoir le ranger. Pif, bim ! Ah, ouais, sauf que forcément, le shift-click, il a miss. Ah non ! Ah merde, je suis con, c'est moi qui ai dit de la merde. 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 C'était 8 qu'il me fallait, pas 4. Voilà, bim ! Nice ! Oh là là, les mecs, les mecs, ça va faire plaisir ! Regardez-moi ça. Et boum ! Ok, donc là, là-dessus, on a tout. Très bien. Vu qu'on est ici, au passage, on ne va pas se priver. On récupère un peu d'XP. Voilà. Comme ceci. Et puis là, on va retourner vite fait dans l'overworld. Parce que du coup, l'Extreme Crafting Table, on va pouvoir la poser. Et surtout, je vous avais montré quand même le craft de l'Engine Ring. Mais moi, ça va me permettre... Ça va me permettre, pardon... Putain, j'ai gardé tous mes diamants sur moi, j'ai oublié de les ranger. C'est pas grave. Mais ça va me permettre surtout, d'ici le prochain EP, d'avancer un petit peu sur ce genre de choses. Et la délivrance, à mon avis, la délivrance est proche. Très clairement. La délivrance est proche, les mecs. Ce que je voulais, c'était du bois. C'est un peu dommage que j'ai embarqué tous ces diamants-là sur moi comme un con. Et que j'ai oublié de les redéposer. Mais bon, c'est pas grave. Je ferai ça après. C'est pas embêtant, en soi. On peut s'en sortir. Par contre, les bûches, une par une, c'est vrai que ça va être chiant. Là, tu m'en prends carrément deux. Je sais pas ce qui t'arrive. Voilà. Merci de vous calmer, monsieur. Ah, j'ai pas de table de craft, ici. Oh là 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 là. Il va falloir que je me mette en place différentes choses, quand même. Les tables de craft, il faut que j'en mette un petit peu partout. Parce que c'est juste du bois. Donc, il n'y a aucune difficulté, aucune problématique par rapport à ça. Donc, double compressed. Donc, un, deux, trois, quatre... Euh, il y en a neuf, pardon. Neuf. Ouh, il me faut du matos, quand même. Il me faut quand même du matos, les mecs. Je vais en faire beaucoup. On va voir ce que ça va donner. Mais... Ok, donc là, j'en ai trois. On va faire tout le reste. Kaboum. Non, je fais de la merde. Hop là, voilà. Boum ! Allez ! Je crois que c'est la première fois de ma vie que je craft. Autant de tables de craft. Ah, quoique... Peut-être pas, peut-être pas. Peut-être pas dans Holycube, quand on a fait le château de Fanta. On était pas mal au niveau des tables de craft. Sept. Allez. On y est presque. Et quelque chose me dit que je vais... Je vais, tiens, je vais en cramer une tout de suite. Pour avoir une table de craft là-bas dans les parages. Parce que le fait de ne pas avoir de table de craft, ça va être relou. Ça va être très relou. Hop là. Et à la limite, voilà, on vire ça. Hop. Voilà. C'est parfait. Clac. Euh, non, tu m'as pris deux stacks. Voilà. Je sais pas pourquoi ça arrive régulièrement ce truc-là à chaque fois-là. D'avoir des doubles stacks comme ça. Je sais pas pourquoi. Euh... Combien il m'en faut encore ? Oh, c'est bon, là, j'ai tout, là. Hop. Tadam ! L'extrême crafting table d'Avaricia. Elle est là, les mecs. Elle est là. Allez, on va ranger ça. 64. Donc, du coup, par contre... Ah non. Choice reward. Les mecs. Regardez-moi ça. Six compact giant chance cube. Je prends. Je pense à vous, hein. J'aurais pu prendre autre chose. Mais moi, je pense à vous. Voilà. Parce que je suis comme ça. Je vous aime. Et puis voilà. C'est aussi simple que ça. C'est le mec qui pète des câbles. Pour l'instant, ça, je vais le mettre ici. Voilà. La fameuse méga table de craft. Yes ! Yes ! C'est bon, ça. Et justement, au niveau du craft... What is that ? Creative Meal. Wow ! Putain, la vache. Ah, la vache ! Ah, mais c'est monstrueux. D'accord. C'est monstrueux. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Creative Spikes. C'est quoi la différence, du coup ? Le fait que c'est du Creative Spikes, ça fait quoi ? Alors ça, c'est un des objectifs qu'on va scaler. Je vous le dis tout de suite. Ça a des trucs assez sympas. C'est faire des trucs en version créative. Je pense que ça peut être cool. Creative Capacitor. Ah ouais, il y a pas mal de choses. Voilà. En tout cas, l'objectif, il est là, les amis. Angel Ring, il est juste ici. Donc, je vous l'ai montré. J'ai fait un Ring of Flying Squid. Il y en a un avec du Chicken qui est ici. Là, c'est du Ghast. Il y en a quand même 4 à récupérer Ghast. C'est un peu chiant. Et après, c'est Chauve-Souris. Donc, ça prend juste un peu de temps. Mais c'est pas forcément. Creative Storage Upgrade. Near Infinite Storage. Wow ! Ah ouais ! Je ne pensais pas. Je ne pensais pas. C'est sale. On va regarder un petit peu. Oh là là ! The Everlasting Guilty Pool. Creative Mana Pool. Oh la vache ! Le bonheur ! Regardez-moi la gueule du truc, quoi. Le bonheur, quoi. C'est clair que ce genre de choses, une fois que tu l'as, tu n'as plus à stresser. Tu es pépère. Et Creative Jetpack, c'est pas mal aussi, ceci dit. C'est un peu cher, quand même. C'est clair que quand on regarde un petit peu tout ça, c'est un petit peu cher. Mais bon. Creative Blocks Exanger. D'accord. Il y a pas mal d'items, pour être honnête. Il y a quelques items que je ne connais pas. Ouh ! Ça, c'est sale, ça. Ça, c'est sale. Et c'est très, très, très cher. C'est vraiment très, très cher. Mais Creative Flux Capacitor. Oh my goodness ! Ça, si on arrive à le faire... Je n'ai pas l'impression qu'il soit si cher que ça, d'ailleurs. C'est bizarre. Parce que, ok, il y a dit Weaver Core. Non, c'est bizarre. Ce n'est pas si cher que ça, ce truc-là. Ce n'est pas si cher que ça. Ok. Et on est arrivé au bout du truc. Bon, ben, ce n'est pas trop mal. En tout cas, sincèrement, je suis content qu'on ait cette table-là. Là, l'air de rien ici. Regardez, au niveau d'Inferium, là. Je suis à 249. Blocks. J'ai bien dit blocks. Donc là-dessus, ça va aller très, très vite. Tiens, c'est ça que je voulais regarder. Est-ce que ça monte là-bas ou pas ? Est-ce que tu arrives à tenir le coup ou pas, toi ? Ah, je ne me rappelle pas par rapport... Si, 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 c'est monté. C'est monté par rapport au début d'épisode. Donc, ça veut dire que ça tient le coup. Ça tient le coup, les gars. 19 000. Ok, super. Et donc, ça, là-dessus, une fois qu'il y aura tous les tubes, etc., qu'on fera un petit upgrade, à mon avis, ça va être bonheur. Ça va être bisous, après. Alors, hop. Je vous ai promis quelque chose. Ils sont là. Deux. Chains. Ils causeront. Hop. Voilà. Ça, c'est du bonheur. On va se les faire, mais... Alors, il va bientôt faire nuit. Donc, on va surtout aller se piauter un coup. Aller dormir un coup. Je pense que j'essaierai de voir. Je ne sais pas si je vais tout de suite faire de la déco ou pas, parce que j'ai encore des trucs à faire ici. Par contre, ce qui est sûr, c'est que comme j'ai encore des seeds à crafter, je pense que pour le prochain épisode, je vais avancer un petit peu sur les seeds, avancer sur différents trucs, histoire que le setup là-bas prenne de l'ampleur. Sachant que, voilà, on est en full automatisé. Donc là, on va commencer à avoir des ressources de partout. Ça va être du vrai bonheur. Et puis, du coup, après, on pourra peut-être, enfin, peut-être sûrement même basculer un petit peu sur d'autres quêtes et d'autres trucs, ce qui sera plutôt pas mal. Donc, les Icosa et Drons, je vous l'ai dit. Et franchement, vous avez cartonné littéralement. Donc, on va s'en faire deux, tout simplement. Voilà. On va s'en faire deux. On va se faire plaisir. C'est la petite récompense. Je m'éloigne un petit peu, par contre, parce que quand je vois le dernier la dernière fois, avec les flammes et le bordel, j'ai pas forcément envie que le truc me pète à la gueule en mode bombe nucléaire. Je suis pas très saucé, en fait. Surtout si c'est pour se retrouver avec un trou énorme dans mon biome, ça me ferait plus tout chier. Donc là, on va vraiment, vraiment, mais vraiment se mettre à l'écart. Hop. Allez, vas-y. Vas-y, Billy, tu peux y arriver. Pof, court forest. T'y est presque. Ah, j'aurais dû regarder les fleurs, tiens. Euh, non, quoique, non, je suis con, j'ai pas besoin. Attends, mais c'est quoi qu'il y a quelques petites fleurs mana ou des trucs comme ça. Bon. Je ferai ça en off. Bon, là, on est assez loin, les gars. Je pense qu'on est bon. On est à 300 blocs. Bon, allez, on va tester le coup. Allez, vas-y, fais-toi, please. J'ai confiance en toi. Par contre, je recule un petit peu, quand même. Ok, j'ai entendu une chauve-souris. Qu'est-ce qu'il m'a donné ? Une table de craft ? Eh, mais c'est comme un chain scoop. C'est un petit peu petit pipi, là, quand même, hein. Je m'attendais à un truc un tout petit peu plus fat. Alors, par contre, vous avez vu, j'ai entendu une chauve-souris. Donc, à mon avis, je ne dois pas être loin d'une grotte. Mais ça peut être intéressant, parce que je vais en avoir besoin d'en capturer quelques-unes. Je crois qu'il faut que j'en capture quatre. Donc, euh... Ah, là, c'est la fameuse épée méga unbreaking. Ah, ouais, sharpness unbreaking. Ok. Un tout petit peu de déception, quand même. Un tout petit peu de déception, là. Je m'attendais à du mieux, hein. C'est quoi, ce bloc, là-bas ? Il est joli, dis donc. Carbonate stone. C'est super joli comme bloc, je trouve. Ah. C'est vrai que je viens de faire un tour ici, au niveau de la déco, pour voir un petit peu ce que je peux en faire. Mais le bloc de carbonate est très, très beau. Pourtant, j'étais déjà venu un petit peu jusqu'ici. J'avais un peu exploré tous les alentours. Mais c'est vrai que je n'étais pas trop au taquet sur les ressources. Mais très, très beau pour la déco. Bref, allez. On est pas mal. Ça, je le vire. Merci. Je n'en ai plus du tout besoin. On n'est pas trop mal. On a bien avancé. On a surtout automatisé une grosse partie. Et là, on s'est rendu complètement indépendant sur énormément, énormément de ressources. Enfin, sur un bon début de ressources, en tout cas. Moi, je vais voir pour pousser un petit peu pour en avoir d'autres. Bien évidemment. Parce que ce qui va se passer à terme, c'est que si j'arrive à avoir une arrivée de ressources conséquente, en tout cas plus que vénère, au final, mon mining laser ne va plus forcément servir à grand chose. Dans le sens où, forcément, les ressources, je les récupérerai d'une autre manière. Donc, c'est un petit peu l'objectif. Voilà. Comme ça, du coup, j'ai juste à venir ici. Paf, me servir. Merci. Au revoir. Allez. On n'est pas trop mal. Je vous fais des bisous. Je vous remercie énormément d'avoir regardé. Et surtout, pour le score que vous avez pété au dernier épisode. Franchement, c'est énorme. Vous avez vraiment géré. Et donc, du coup, je recompte sur vous à nouveau. Pour le coup, on a des méga chains cubes en stock. Ça peut être vraiment cool. Donc, pourquoi pas pour le prochain EP. On verra en fonction de votre score à écouter. Et puis, voilà, tout simplement. C'est quoi ça, juste pour voir ? Aucune idée. On verra ça plus tard. Allez. Merci énormément d'avoir regardé. Des très gros bisous. Et à la prochaine, tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, ciao.